La menagère veut progrès, mais elle ne veut pas la peinture. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivantes est qu'un fait non-gouverneur. En les militant les blessures morts, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments. Le pouvoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allounaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. Bien, je suis d'une origine paysanne. Mes parents étaient petits paysans, fermiers. Sociologiquement, j'étais déterminé pour continuer dans la voie de l'agriculture. J'ai passé le bac en candidat libre en terminale. Alors, ce qui m'a permis ensuite d'aller à la fac. Et je me suis retrouvé en fac de sciences à Poitiers, en biologie. J'étais sans, je dirais, sans culture politique. Plutôt un révolté, très sensible aux questions, je dirais, d'inégalité sociale, etc. Mais je n'avais pas de culture politique. Je me suis inscrit, pareil, tout à fait par hasard, à l'UNEF. Et donc, c'est dans ce cadre-là que 1968 est arrivé. À Poitiers, donc, l'année 67-68, j'avais quand même été très sensibilisé à la politique par les questions sur la guerre de Vietnam. Cette problématique était quand même essentiellement mise en œuvre par des militants de l'UEC. Donc, dans ce cadre-là, on est monté plusieurs fois à Paris pour des manifestations. Et particulièrement, après, je crois, l'horancide du Tête. Enfin, je me souviens en particulier, enfin, je n'ai pas la date, mais je me souviens en particulier d'une grande manifestation qu'il y a eu à Paris. On avait été pris en main, justement, par les réseaux des jeunesses communistes. Et on avait, avant la manifestation, été dans les cités. Et je ne me souviens pas exactement où c'était, puisque je ne connaissais pas la région parisienne. Quand 68 a éclaté, je n'étais pas du tout sous l'influence, justement, de l'UEC, parce qu'on a été très rapidement en compte... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs précisément comment cette influence est arrivée, mais le groupe qui a été le plus actif, ensuite, sur l'université de Poitiers, c'était un groupe qui était plutôt situationniste. Et en particulier, il y a eu, très rapidement, il y a eu une diffusion de la brochure qui avait été éditée par les situationnistes de Strasbourg, une petite brochure tout à fait percutante, qui s'appelle « De la misère en milieu étudiant », sous les différents aspects intellectuels, économiques et sexuels. Donc, c'était un groupe essentiellement constitué par des gens qui étaient à l'UNEF, des personnes, enfin des étudiants qui étaient à l'UNEF, aussi bien en fac de sciences qu'en fac de lettres. La contestation a été, je dirais, assez radicale, parce qu'on a remis en cause, tout de suite, je dirais, les enseignements magistraux. Et donc, à la suite de ça, il y a eu, je dirais, quasiment une paralysie de la fac de lettres et de la fac de sciences. D'ailleurs, les examens n'ont pas eu lieu en 68. Ils ont été repoussés à la rentrée de septembre suivante. Donc, en 68, précisément, bon, l'activité était essentiellement sur Poitiers, mais il m'est arrivé de... Enfin, il m'est arrivé, pas que moi, d'ailleurs. On montait à Paris, surtout après l'année des barricades, etc. On était montés à Paris plusieurs fois, en stop, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de transport à l'époque. Et puis, bon, nos moyens financiers étaient limités. On avait été pris en stop avec un copain par une jeune femme qui était en deux chevaux, je me souviens. En cours de route, c'était donc, je ne sais pas, au mois de mai, juin. On s'était arrêtés dans un champ et on avait pris des brassées de Saint-Foin, qui est une plante fourragère légumineuse, mais avec de très belles fleurs. Et cette femme nous avait amenés à l'Odéon. On était rentrés à l'Odéon avec le copain, les bras complètement... On avait des brassées de fleurs. De manière, le monde paysan était plutôt, je dirais, hostile. Enfin, vis-à-vis de ma famille, par exemple, ça a été une rupture. Les parents ne comprenaient absolument pas et ça a été une rupture, pas brutale, mais bon, il y a eu, je ne sais pas, une méfiance qui s'est installée entre mes parents et moi et mon frère, d'ailleurs, parce qu'on était tous les deux à la fac. Comme je disais tout à l'heure, la ville de Poitiers n'était pas une ville industrielle. Maintenant, elle l'est un peu plus. Il y a eu, effectivement, une industrialisation. À l'époque, c'était essentiellement une ville universitaire et militaire, parce qu'il y avait de nombreuses casernes. Puis, c'était une ville de tradition. Moi, en ce qui me concerne, disons, assez rapidement, le situationnisme, qui a été très important, en particulier, quelques lectures, en particulier la société des spectacles de Debord, par exemple, a été, pour moi, très importante. Mais, assez rapidement, à Poitiers, on s'est rendu compte des limites de ce positionnement. L'université n'était pas mon milieu. Je n'étais pas à l'aise. J'ai résilié mon sursis, j'ai été réformé, et je suis monté à Paris, avec, bon, l'intention d'entrer dans le monde, je dirais, de l'activité, enfin, du travail, avec une ferme intention de m'engager dans le mouvement ouvrier, de manière générale, comme on peut dire. Ça a été quelques années de galère. En 1974, je suis rentré dans une boîte relativement importante, à Saint-Denis. Bien que j'étais proche des idées de la Ligue, je n'étais pas membre de la Ligue, parce que je ne voulais pas, à titre personnel, je ne voulais pas faire du militantisme. Je ne voulais pas que le militantisme soit une raison de vivre. Le militantisme, pour moi, devait être quelque chose d'attaché à une réalité sociologique. Et ce n'est qu'après, donc, avoir été dans cette boîte, que j'ai pris contact avec des camarades de la Ligue, qui étaient dans cette boîte. Et donc, je me suis engagé dans le syndicalisme, à la CFDT. Le souvenir que j'ai, plus précisément, donc en 1968, effectivement, il y avait eu une manifestation relativement importante dans Poitiers, après la nuit des barricades. Et, bon, ça avait été une manifestation importante, où il y avait des étudiants, bien entendu, mais il y avait également des organisations syndicales, bon, parce qu'il y avait quand même une bourse de travail, à Poitiers, dans laquelle on se réunissait également, des fois, de temps en temps. Manifestation, à l'occasion, d'ailleurs. Je me souviens très bien, j'avais été planter un drapeau rouge sur les portes de la préfecture, sous les grilles de la préfecture de Poitiers. Et, enfin, pour moi, c'était tout à fait... Ça a été, je dirais, une espèce d'explosion... une libération, voilà. 1968, pour moi, ça a été une libération par rapport à ce qui... Voilà, la situation, enfin, titre personnel, et puis, voilà. Ensuite, effectivement, il y a eu d'autres manifestations, mais qui étaient des manifestations essentiellement étudiantes, dans Poitiers même, sans, je dirais, sans liaison avec la situation sociale de manière générale, voilà. La seule usine dont je me souviens, à Poitiers, c'était une usine de fabrication de... C'était la Sarthe, où ils fabriquaient des batteries, des piles, etc., où je crois qu'il y a eu, effectivement, quelques grèves, mais, bon, c'est pas... Enfin, je n'en ai pas de souvenirs très marquants. C'est vrai que, par exemple, dans l'année 68, enfin, l'année 69, j'ai souvenir qu'on allait distribuer quelques tracts auprès, justement, de cette usine. Il n'y a pas de contact, je dirais, il n'y a pas de contact entre le monde ouvrier et le monde étudiant. C'était deux mondes un peu séparés. Il faut quand même que je dise qu'à Poitiers, quand même, il y avait un mouvement d'extrême-droite assez fort, une tradition d'extrême-droite assez forte. Je dirais que, dans les rues de Poitiers, enfin, lorsqu'on croisait des militaires, enfin, des militaires dégradés, on ne pouvait pas dire que les relations étaient particulièrement amicales. Bon, il n'y avait pas de... Il n'y a pas eu de violence, etc., si tu veux, mais on sentait qu'il y avait une certaine irritation de la part de ces institutions-là. Poitiers était quand même une ville où la fac de droit avait quand même... était relativement importante. Et bon, la fac de droit n'était pas quand même, comme beaucoup de facs de droit, n'était pas particulièrement, je dirais, progressiste. Et à partir de ce moment-là, je crois quand même que ce qui était... Oui, pour moi, à 68, ça a été une rupture personnelle parce qu'effectivement, bon, premièrement, disons, si, à un moment donné, j'avais pu avoir des illusions sur une possibilité universitaire, cette... 68 a été à mi-fin, définitivement. Bon, avant, j'étais plutôt un étudiant sérieux, etc. Et après 68, bon, être sur les bancs de l'université m'était insupportable. Ce qui fait que... Et ça m'a fait... Bon, 68, pour moi, m'a fait découvrir, je dirais, quand même, la question sociale. Bien que j'étais très sensible à ces questions-là avant, mais d'un point de vue strictement, je dirais, sensitif. Ça m'a fait découvrir la pensée socialiste, tout simplement. J'ai arrêté, si tu veux, d'étudier les sciences pour me lancer dans la lecture de Marx, du socialisme, etc. Voilà. Et ce qui m'a amené, d'ailleurs, à rompre avec... Enfin, à rompre. À rompre de manière... À prendre la tangente, disons, avec le groupe... Enfin, ce qui s'appelait les SITU, à l'époque, parce que je ne voyais pas d'issue dans ce groupe. Il n'y avait pas de pensée à long terme, il n'y avait pas de pensée stratégique. C'était plutôt... Enfin, assez rapidement, dans des questions, je dirais, plutôt dans... des questions sexuelles, etc. Bon, il y avait des dérives qui me paraissaient assez malsaines. Bon, donc, c'est ce qui m'a décidé à rentrer, quelque part, je dirais, dans un moule plus traditionnel de la lutte sociale. Bon, il faut dire que, par ailleurs, le situationnisme, quand même, quelque part, a été facilement récupéré par le monde dominant. Je crois que les meilleurs continuateurs du situationnisme, ça a été la bourgeoisie. Par exemple, un des thèmes du situationnisme, c'était le détournement. On détournait les images, détournait le langage, etc. Eh bien, on peut dire que la bourgeoisie a tout à fait mis en pratique ce détournement. Je crois qu'Olivier a fait un petit livre sur ce thème. Par exemple, on ne parle plus de plan de distorciement, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, on ne parle plus de chef du personnel, on parle de directeur de ressources humaines, etc. Bon, alors que ça se voulait une pensée très critique. J'ai ressenti, pour moi, il fallait quitter ce milieu. Voilà, il fallait se plonger plus concrètement dans la vie ouvrière. Et ça, comme ce n'était pas possible, enfin, difficilement possible dans la région Potvin, j'ai décidé de monter en région parisienne. J'ai ressenti que, je dirais, l'histoire ne se faisait pas en milieu paysan. L'histoire se fait en milieu en milieu urbain, elle se fait en milieu ouvrier. Le paysannat est un milieu quand même extrêmement individualiste, avec un syndicalisme quasi inexistant. je suis venu au trotskisme en lisant « Ma vie » de Léon. Au début, quand je galérais, pendant un moment, j'étais chauffeur-livreur chez Gallimard. Donc, je fréquentais pas ma librairie. Et je suis tombé un jour sur l'édition originale de « Ma vie ». Dès que je suis monté à Paris, j'ai toujours participé aux manifestations. Quand il y avait des manifestations, on me rappelle en 1973, par exemple, au moment du putsch au Chili, j'étais dans les rangs de la Ligue. J'ai toujours été dans les rangs de la Ligue. Mais à cette époque-là, le côté un peu quand même... Dans ces manifestations, ce qui me choquait, c'était le service d'ordre. Un service d'ordre extrêmement entre guillemets militarisé. Bon, qui avait certainement sa raison d'être. Mais cela me choquait. Donc, j'ai adhéré à la Ligue donc à partir de 1974. Mais la Ligue, à ce moment-là, avait déjà fait un tournant, un peu le tournant ouvrier. Je me sentais plus à l'aise dans ce cadre-là. Heiqin! 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 ... Sous-titrage ST' 501